Et on enchaîne avec Nina Lézé, allez ! Mise en pièce ! C'est le moment de revenir sur votre livre, Mademoiselle. J'ai envie de vous poser une question toute bête. Quand on est jeune écrivain comme vous, vous en êtes au deuxième livre. Parfois les parents posent cette question d'ailleurs. Vous avez un vrai métier en dehors d'être écrivain. Est-ce qu'on gagne sa vie en étant écrivain aujourd'hui ? Je n'ai pas encore essayé. Je suis doctorante et j'enseigne à l'université Paris 8. Et vous enseignez quoi ? En art plastique. En art plastique. Très bien. On en sait ainsi un peu plus sur vous. Ce n'est pas votre histoire qui vous racontez. Vous êtes romancière. C'est l'histoire de Jeanne. Cette jeune femme qui dans le métro ou dans la rue rencontre des hommes qu'elle emmène à l'hôtel pour observer d'un peu plus près, on va dire, leurs attributs masculins, leur sexe. Comment vous voulez que je dise d'ailleurs ? Sexe ? Leur sexe. Très bien. Leur sexe. Mais sexe, on ne comprend pas forcément que c'est la chose. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je comprends, mais peut-être que le flou peut fonctionner. Alors vous préférez le flou. Et elle en fait collection, une collection abstraite évidemment, qu'elle met dans sa mémoire. Vous appelez ça le palais des mémoires. C'est vous-même qui le racontez dans ce livre. Et cette jeune femme au fond, moi j'ai vu ça à travers le livre, c'est une vraie féministe. J'ai l'impression que votre livre est extrêmement féministe parce qu'elle ne donne pas d'explication, elle ne veut pas en donner. Et ce qu'on retient à la fin, c'est qu'elle n'a pas à en donner. Oui. Ça qui était extrêmement important pour moi, c'était de sortir la sexualité du symptôme. Notamment la sexualité féminine qui est souvent, trop souvent renvoyée. surtout quand on considère qu'elle est excessive, qu'elle est dans une sur- ou une hyper-construction. On doit toujours s'expliquer dans ces cas-là. Tout préfixe qui est problématique. Et si vous voulez, il y a l'héritage de ce qu'on a appelé la nymphomanie qui est quand même une pathologie, qui est considérée comme un trouble physique et psychique qu'il faudrait ramener dans la norme. Et donc d'ailleurs, ce terme de nymphomanie, j'essaie de lui faire un sort dans ce texte-là. Pour vous, ce n'est pas une nymphomane, votre Jeanne ? Non, non, non. Et si ce personnage est aussi, en un sens distant, mais en tout cas mystérieux, c'est parce que je me suis aperçue, au tout départ, j'avais un personnage avec des attributs. Et je me suis aperçue que si je voulais faire de la vie sexuelle de cette femme mon seul objet, dès que j'apportais quelque chose de plus, ça devenait une explication ou encore pire, une justification. Et je ne voulais pas rentrer là-dedans. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de réduire, de zoomer en quelque sorte aussi, juste sur cette vie sexuelle pour se passer de ce que j'ai appelé dedans les « pourquoi elle est parce que » qui, dès qu'on aborde la sexualité de qui que ce soit, nous guette, parce qu'on est curieux, on veut savoir pourquoi, mais plutôt de considérer la sexualité comme si elle pouvait valoir pour elle-même, on les cherche des causes, des origines. Tout ça, je voulais le laisser de côté. Zoomer par écrit, je rassure tout le monde, il n'y a pas de photo dans le livre. Vous pouvez le laisser traîner. Les enfants, s'ils ne savent pas lire, ne verront rien d'obscène dans les pages signées Nina Léger. Vous avez aimé, vous, Vanessa ? Moi, j'ai beaucoup aimé. D'abord, j'ai souri, parce que Laurent, il a encore le bandeau où il a écrit « romance ». Alors, parce que je trouve que c'est tout sauf une romance. Ça n'a rien d'une romance. Donc d'abord, j'étais un peu étonnée de voir ce bandeau. Moi, je trouve que c'est un traité d'anatomie, enfin, pas que, mais entre autres sur le sexe des hommes. C'est assez inventif, parce que, Jeanne, votre héroïne, va mettre en place tout un rituel, finalement, pour capturer ses proies, parce que ses hommes sont un peu des sortes de proies. Donc elle va feindre l'évanouissement et attendre qu'un homme vienne l'aider. Et puis ensuite, elle va l'emmener dans une chambre d'hôtel. Et puis, d'une certaine manière, elle va disséquer son sexe. Et puis ensuite, elle part. Et elle le met dans ce palais, enfin, dans son palais de mémoire. Il n'y a jamais d'affect. C'est vraiment très froid. C'est limite glaçant, même. Une fois même, elle regrette, même peut-être plusieurs fois, mais en tout cas, elle regrette d'avoir revu un homme. Et après, elle décide de ne plus jamais recommencer avec le mémoire. Il y a l'élaboration de sa méthode dans les premiers temps. Elle tâtonne et ensuite, elle le trouve. Elle tâtonne, c'est le cas de le dire. C'est drôle aussi, parfois, notamment lorsque Jeanne passe un scan à l'hôpital et qu'elle craint, c'est assez drôle, ça, qu'elle craint que le médecin voit sur l'image tous les sexes les uns... Qui sont dans son... Des autres qui sont dans son cerveau. Et puis, dans des plazayans, moi, j'ai trouvé ça, et je le maintiens, j'ai trouvé ça très bien écrit. Il y a des phrases... Je trouve que le vocabulaire... Il y a des phrases qui sont très riches, avec beaucoup de vocabulaire. C'est très rythmé. Des phrases longues, ensuite, des phrases beaucoup plus courtes, beaucoup plus saccadées. Voilà. Je n'ai pas trouvé ça verbeux. Ce qui m'intéressait dans votre livre, c'est qu'à un moment, vous dites chacun y reconnaîtra l'image des pulsions qu'il a courageusement vaincues pour devenir l'individu normalement constitué qu'il incarne à présent. Est-ce que vous pensez qu'on se bat, finalement, contre ses propres pulsions et d'une certaine manière, à un moment donné, on rentre dans la norme ? C'est vrai que cette phrase, elle intervient dans une scène où donc Jeanne confie à ses amis son attitude sexuelle. Et il y a la réaction des amis. Ce qu'elle ne fera plus par la suite. Ce qu'elle ne fera plus par la suite, puisque la réaction des amis est un thé de curiosité, d'effroi, de volonté de conseiller et en même temps, une possibilité de s'empêcher de juger aussi, d'indiquer ce qu'il faudrait faire et ce qu'il ne faudrait pas faire. Je ne pense pas que rentrer dans la norme soit notre destin à tous, mais je pense qu'en revanche, vouloir souvent que les autres y rentrent est une très grande tentation et qu'il est parfois difficile d'y résister. Il y a aussi un moment, c'est assez amusant ça d'ailleurs, elle reconnaît un homme, elle se dit, tiens celui-là je l'ai déjà eu, je caricature évidemment, mais celui-là je l'ai déjà eu, non pas qu'elle le reconnaît à son visage ou à son corps, mais elle le reconnaît à son sexe. Elle sait que ce sexe-là, elle l'a déjà eu entre les mains. Sa mémoire est aussi précise qu'elle est partielle, c'est-à-dire qu'elle oublie tout du reste et tout de la personne et uniquement ce sexe, mais contemplé et elle s'en souvient. Donc c'était aussi joué un petit peu parce que l'idée d'une sexualité extrême et qui disons passe en revue va souvent avec l'idée d'une mémoire, au contraire absolument, d'une vie dans le temps présent, on oublierait tout. Et là, je voulais aussi jouer sur ce paradoxe de cette sexualité multiple, d'une multiplicité de rencontres et d'une mémoire, d'une histoire, d'une mémoire qui est si... qui prend tellement de place qu'elle n'est pas seulement temporelle, mais qu'elle est aussi, finalement, elle se joue dans l'espace avec ce palais dont l'architecture grandit sans cesse, sans cesse. Puisque plus ça va, plus il y a des sexes qui vont y entrer dans cette mémoire. Je suis surpris qu'aucun journaliste n'ait encore titré pour faire la promo de ce livre, « Zizi dans le métro ». Mais ça ne saurait tarder. Ah oui, ça, je pense que franchement, c'est le meilleur résumé qu'on puisse faire du livre. « Zizi dans le métro », Yann Moax. Bon, évidemment, je n'ai rien contre vous et sans doute que vous écrivez un jour un livre qui me plaira, mais là, j'ai trouvé ça catastrophique. C'est-à-dire que c'est un livre tellement vieux, ça m'a fait penser à « Petit Papa Noël » de Tino Rossi. On parlait du... Tellement c'est vieux, quoi. Vous allez très jeunes. Oui, mais c'est... Si vous voulez, on parlait du nouveau roman, mais à côté, Alain O'Grope-Grier, c'est James Elroy. Je me suis ennuyé du début à la dernière page. Moi, ce que j'aime, c'est les oeuvres... Quand des oeuvres parlent de sexe, ça ne me dérange pas du tout, mais à ce moment-là, j'aime les oeuvres limites. On évoquait tout à l'heure « Salaud » ou « Les 120 jours de Sodome » qui font à la fois appel à Sade et à Pasolini. Des oeuvres limites qui nous poussent à incandescence, à l'extrême et à voir en face des choses qu'on n'est pas appelées ou à même devoir dans la vie de tous les jours. Et là où vous vous trahissez, puisque là, je bavarde, mais il faut donner un exemple, vous vous trahissez dans un petit extrait que je vais vous lire qui est, vous parlez des hôtels, qu'on y entre et l'on peut s'y livrer au plus grand désordre, à l'intimité la plus tendre ou aux obscénités les plus crues. Et c'est là le problème. C'est que vous pensez que ce qui se passe entre deux êtres humains dans une chambre d'hôtel, c'est obscène. Mais l'obscénité, c'est précisément ce qui est en dehors de la scène, ce que les gens ne sont pas censés voir. Et vous nous montrez tout le livre des choses qu'on n'est pas censés voir en précisant bien que lorsqu'on les pratique dans une chambre d'hôtel, c'est obscène. Mais c'est vous qui pensez que la sexualité est obscène. Vous allez se répondre ? Oui, ça ne l'est pas du tout. Et ça, c'est en 1954 qu'on croyait que ça ne l'est. Alors, qu'est-ce que vous lui répondez ? Je suis très étonnée parce que je ne pense pas du tout que la sexualité est obscène. Alors, ce n'est pas employé des mots comme obscenité ? Mais attendez, je n'ai pas du tout dit que c'était une obscénité. Je n'ai pas du tout dit ça. À aucun moment, je le dis. J'utilise le mot « obscénité ». Je ne dis pas « c'est une obscénité ». Je ne qualifie pas ce dont je parle là en plus. Non, non, non. On parle précisément qu'on y entre et l'on peut s'y livrer au plus grand désordre, à l'intimité la plus tendre, aux obscénités les plus crues, exposant au mur de la chambre inconnue ce qu'on ne révélera jamais aux plus fidèles des confidants. Mais, enfin, je suis très gênée pour vous répondre parce que je considère que rien dans mon livre n'est obscène. Et vous me dites « vous avez l'impression que c'est obscène ». Donc, je ne sais vraiment pas comment vous répondez. Vous avez utilisé ce mot. J'ai utilisé ce mot mais je n'ai pas dit ce que j'écrivais est obscène. Un dernier point. À part l'ennui, en fait, parce que, vous savez, je n'ai rien à vous reprocher. Pour certains, ça va être... Mais si, reprocher. Non, mais le problème, le problème, si vous voulez, c'est que le sexe, et c'est vrai aussi dans les films, quand ce n'est pas vraiment justifié, c'est très ennuyeux. Et si vous avez voulu montrer à quel point le sexe est ennuyeux, là, vous avez touché la cible parce que c'était vraiment dur d'aller jusqu'au bout. C'est vrai que j'ai cherché... Je parle de sexe. J'ai cherché une langue pour en parler. Pour vous, elle est vieille. Je ne pense pas qu'elle le soit. Je pense que... J'ai cherché à travailler des rythmes. J'ai cherché à travailler un espace. J'ai travaillé ce roman aussi pas comme quelque chose qui va de A à Z avec des rondissements. C'est vrai que c'est peut-être ça la question de l'ennui. Mais je trouve intéressant de travailler aussi un roman comme un tableau. De regarder, de décrire, de choisir les mots. Ils ne vous conviennent pas et j'en suis désolée. Et vous vous soyez ennuyée. J'en suis désolée aussi. Mais pas nous. Vous évoquez ça. Pas nous. C'est déjà ça. Deux sur trois, ce n'est pas si mal. Et moi aussi, je trouve justement que votre façon d'écrire amène un rythme incroyable. On est dans la rue en même temps que cette jeune femme. On voit passer les gens, les voitures. Ça me faisait penser d'ailleurs... C'est vrai, quand je lisais ce livre, ça me faisait penser au premier film des Frères Lumière. Et je trouvais que moi, vous étiez justement doué pour décrire le monde urbain dans lequel cette jeune femme cherche ses futures proies ou victimes. Ce sont des victimes, les hommes, d'ailleurs, dans ce livre. Non, je ne pense pas. Mais je suis désolée, je reste un petit peu. Mais à mon avis, vous savez, vous citiez Bataille tout à l'heure. Je pense que c'est votre vision du sexe qui est vieille. Pas forcément la vieille. Non, non. Je dis que lorsque les... Elle a mis du temps. Vous répondez. Elle l'a mis. Allez, on peut lui laisser le dernier mot. C'est qu'il dit ? Ça s'appelle Mise en pièce chez Gallimard. Merci d'avoir été courageuse pour affronter Yann Moix et Nina Léger. Oui, quand même, mais pas été tendre avec elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada